Al Laboratory est un développeur affilié à Nintendo depuis 1986. Les relations sont tellement fortes entre les deux entreprises que le quatrième président de Nintendo, Satoru Iwata venait de Al Laboratory. Chez les fans de Nintendo, ils sont plutôt connus puisqu'ils sont derrière des séries comme Adventures of Lolo, Mother, Kirby et Super Smash Bros. On peut dire qu'ils ne manquent pas de talent, mais ce talent est au service de la série Kirby depuis longtemps. Les épisodes se multiplient contrairement aux nouveautés qui pourraient renouveler la série. Mais ce problème ne me concerne pas puisque Kirby Star Allies est mon premier Kirby, et qu'accessoirement les nombreux jeux sont tous bons. Kirby Star Allies est un platformer 2D qui est une sacrée claque graphique. C'est vraiment beau par contre, ça tourne à 30 fps et c'est bien dommage. La petite boule rose est vraiment balèze. Elles peuvent voler dans les airs à l'infini, espérer ses ennemis pour prendre leur pouvoir ou les jeter comme de vieux chiffres en sale. Et dans ce jeu, Kirby peut même transformer les ennemis en alliés juste en leur jetant un cœur dessus. Vous pouvez donc jouer jusqu'à 4 à ce jeu. A défaut, les alliés seront contrôlés par l'IA qui est plutôt intelligent, sauf lorsqu'il est question d'éviter un mur de lave. Heureusement, la barre de vie est presque impossible à vider entièrement tellement le jeu est facile. Les alliés seront très utiles, car au-delà de trimballer plusieurs capacités, dans ce jeu vous pourrez faire des mix. Par exemple, il est possible d'enflammer un fouet ou de permettre à une lame de jeter des brouasques. Ces mix permettront de résoudre les énigmes qui se dressent sur votre chemin. Alors à vous les étoiles et les morceaux de puzzle cachés dans les différents niveaux. Si vous cherchez bien, vous pourrez même débloquer des niveaux bonus. Avec toutes ces transformations et combinaisons possibles, le gameplay du jeu se renouvelle sans cesse. Les animations sont plutôt amusantes et dans l'ensemble, le jeu est mignon à en vomir. C'est assurément un jeu à lancer après une session de Dark Souls. Le level design est linéaire et à vrai dire je me vois mal jouer à un jeu aussi simple tout seul. Le côté multijoueur est en gros plus pour ce jeu. C'est un conseil que je vous donne, faites-le au moins avec une personne. Une huître pourrait aisément finir ce jeu. Maintenant, on va connecter ses neurones 2 minutes et réfléchir à cette question. Un jeu vidéo a-t-il besoin d'être difficile pour être bon ? De mon point de vue, la réponse est non. Les jeux narratifs par exemple ne sont pas difficiles et ça ne me choque pas. Certains genres de jeux se prêtent plus à la facilité que les plateformers qui mettent souvent nos réflexes à rude épreuve. Mais ce genre-là, comme tous les autres, peut très bien être simple et amusant. C'est le cas de Kirby Star Allies. C'est très simple comme jeu mais c'est soigné de bout en bout. Que ce soit les décors, la musique, les petits bonus disséminés dans chaque niveau, l'intelligence de chaque transformation, ce serait dommage de passer à côté de ce jeu parce qu'il n'amène pas de moments de rage liés à la difficulté. Parfois, un jeu tranquille c'est cool vous savez. Je vous dis à la prochaine, bonne nouvelle vidéo.